L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h15, on se retrouve en direct, en continu sur Grand Lille TV. L'info qui avance avec vous en ce mardi 8 novembre avec le journal de la rédaction. Nouvelle édition à suivre d'abord vos prévisions météo en ce mardi matin. Et encore un temps bien perturbé aujourd'hui. Pas mal de nuages entremêlés de quelques averses. Peut-être même parfois un peu de neige fondue ce matin par endroits. Le temps devrait être plus clément cet après-midi. Mais les températures restent fraîches pour la saison. Seulement à 1 degré relevé ce matin à Lille. A peine 6 degrés prévus cet après-midi. On en reparle après le journal. L'info trafic est également à la une en direct, en temps réel. En ce mardi matin, déjà des ralentissements sur la 25 et la RN41. Attention surtout sur l'autoroute 1. On nous signale un accident, carambolage même entre 5 ou 6 véhicules. Dans le sens Paris-Lille, vers Lille donc sur la 1. Au niveau de Falampin, attention donc le trafic est très ralenti. En amont depuis Carvin-Dourge, vers Lille jusqu'à Falampin. Accident entre 5 ou 6 véhicules sur la 1 ce matin. A la une de cette édition, d'abord la mobilisation des étudiants en nordiste auprès du Conseil régional des Hauts-de-France. A propos des retards dans le versement des bourses, notamment Erasmus. Vous le savez qui concerne les études à l'étranger. Ces retards auraient déjà eu des conséquences dramatiques pour certains étudiants sans revenu depuis la rentrée. En ligne de mire, le Conseil régional et une plateforme internet permettant d'accéder, de s'inscrire aux bourses qui n'est toujours pas en ligne. Aurélien Lecoq, étudiant du syndicat Sud, revient sur cette situation qu'il qualifie d'alarmante avec un exemple concret. Il veut interpeller le président Xavier Bertrand et nous l'avons joint hier par téléphone. Un étudiant en Espagne qui nous dit, du coup devant cette situation, plus trop le choix, diminution drastique de toutes les dépenses autres que vitales. On essaye de se faire inviter en l'OUSD, on fraude le métro qui est une très chère, on vole même parfois. On se contente chaque mois de moins en moins en se disant que ça ira mieux demain, vu qu'on a plein de bourses qui devront théoriquement arriver. On a des étudiants qui nous racontent que leurs parents vont devoir peut-être contracter des prêts alors qu'ils sont déjà endettés pour pouvoir assumer le reste de leur année. Et ce, alors qu'on n'est jamais que le 7 novembre. On est globalement sur le début de l'année. Depuis une semaine jusqu'au 31 mars, la tréhée vivernale des expulsions locatives étant en vigueur en France. Aucun foyer ne peut donc faire l'objet d'expulsions de son logement. Un répit de 5 mois que la Fondation Abbé Pierre veut mettre à profit pour accompagner les ménages concernés. Bien souvent, ces expulsions sont dues à des impayés de loyers. Mais des solutions existent pour régulariser au plus vite ces situations difficiles. Allo, prévention, expulsion est un numéro d'appel gratuit 0810 001 505. Ce qui permet donc à ces foyers de se faire accompagner, de se faire conseiller. On écoute la directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre rencontrée par Edil Gunail. On explique cette augmentation avec des situations qui sont de plus en plus difficiles à tenir. C'est un des effets de la crise économique et des difficultés pour les ménages à trouver des logements abordables et ensuite à trouver aussi des solutions pour enrayer le surendettement. C'est un logement trop cher qui se conjugue souvent avec des ménages en difficulté financière. Parfois parce que les ressources du ménage sont trop faibles, mais dans d'autres cas aussi parce que les charges du ménage sont trop élevées pour permettre d'assumer toutes les dépenses. Dans le reste de cette édition, le combat d'un père meurtri par la disparition de son fils de 39 ans en juillet 2012. Ignace Cardinal est un agriculteur retraité de 69 ans qui intervient chaque semaine depuis trois ans dans les lycées français pour témoigner, sensibiliser auprès des jeunes au danger de l'alcool et du cannabis. Son fils François est mort percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo sur les routes de Flandres un dimanche matin. Au volant, une jeune femme qui rentrait de soirée qui avait consommé alcool et cannabis. Depuis, ce père a rencontré près de 10 000 élèves et sans aucune volonté de culpabiliser ou de faire pleurer son en auditoire, juste d'éveiller les consciences, rappeler à tous et aux jeunes surtout que la route est un danger. Écoutez, Ignace Cardinal hier au lycée Saint-François d'Assise de Roubaix. Je ne demande pas aux élèves de s'apitoyer sur notre sort ni de verser des larmes sur notre condition, bien que quelque part, ce n'est pas leur problème. Le drame, c'est notre problème. Il faut que ça n'arrive pas chez eux. Il faut que quelque part, pour eux, je leur dis, vous savez, il faut croire en vous-même, il faut croire en votre étoile. La vie sera belle à condition de ne pas utiliser ce petit joint qui peut vous gâcher la vie, l'espace d'une soirée, votre vie ou nuire grandement à la vie des autres. C'est une bonne leçon de vie et puis il faut continuer comme ça. C'est très intéressant et puis ça peut faire parfois changer le comportement de certains jeunes à ne pas faire de bêtises. Ça peut aussi nous permettre de transmettre ce message justement et de justement dire aux autres de ne pas faire tout ça parce que ça peut coûter à la vie d'autres personnes. Et puis on termine avec le grand angle de la rédaction ce matin et cette solution originale pour arrêter de fumer à l'occasion du mois sans tabac en ce mois de novembre. Xavier Sily s'est intéressé à une nouvelle technique originale pour abandonner la cigarette. Cette reportage. Alors, je n'ai pas reçu de tabac depuis hier ? Du tout. Du tout ? Je suis motivé. Ah super. Patch, chewing-gum, hypnose, les thérapies pour arrêter de fumer sont nombreuses. Et parmi les moins connues, on retrouve la luxoponcture. Une technique qui promet des résultats en trois jours grâce à un fonctionnement particulier. La machine, c'est un laser, un faisceau infrarouge. Vous voyez, je l'allume et je vais stimuler, je vais cibler certains points bien précis qui permettent d'aider justement d'arrêter de fumer. Ce sont des points qui permettent justement d'aller stimuler les sensations de plaisir qui sont procurées par les effets du tabac. La technique se veut très douce, comparable à l'acupuncture. Et comme sa grande sœur, elle ne provoquerait pas d'effets secondaires. C'est une technique que je ne connaissais pas du tout, très agréable. Et ça nous évite d'avoir éventuellement des patchs à être posés pendant un mois. Durant la séance, on ressent juste un peu de chaleur et voilà, on ne sent aucune douleur. Pourtant, pour réussir cette thérapie, comme toutes les autres, un facteur est le plus important, la motivation. Effectivement, il faut qu'il y ait la motivation. S'il n'y a pas de motivation de la part du patient, ce n'est pas non plus une baguette magique, vous vous en doutez. Il faudra aussi apporter certains conseils, éviter certaines choses pour justement pouvoir se passer de la cigarette. Concernant les tarifs, la luxo-poncture démarre à 40 euros la séance. Une thérapie qui n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo avec Clotilde Legeva qui est l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !